Bonsoir à tous les breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la série présentation custom et test en avant-première des futurs véhicules du DLC. Et dès ce soir on démarre avec le futur véhicule de GTA Online qui sera la Benefactor Worshla Gamer. Un peu compliqué le nom, je ne vais pas vous mentir. Et donc cette voiture est une Mercedes W124 500E, celle qu'on avait vue sur les images d'illustration du trailer tout simplement. Donc ça fait extrêmement plaisir de voir ce véhicule. Donc évidemment ce véhicule sera achetable prochainement chez SouternesAndreasSuperAuto.com à un prix de 1 790 000 GTA dollars. Voilà, donc j'attaque par ce véhicule parce que évidemment beaucoup l'attendent. C'est le véhicule qui a fait le plus parler quand il y a eu l'image d'illustration et le trailer du DLC. Donc évidemment on va commencer par celui-ci. Et on va voir un petit peu ce qu'il donne en termes de custom. Alors comme je vous l'avais présenté hier soir, ce véhicule est équipé d'un mode drift. Donc je ne sais pas comment ça se fait, je ne peux pas le retirer. Je ne sais pas si on pourra l'enlever ou non. Du coup quand le véhicule sortira, j'espère que oui. Parce que j'aimerais bien ne pas l'avoir avec le mode drift personnellement. Donc voilà. En tout cas ça fait plaisir, elle est extrêmement bien réussie cette Merco. Le seul truc qui est un petit peu dommage, c'est ces sorties là, au-dessus du coffre. Alors il faudra voir si avec les custom, il y a moyen de les retirer. Ce serait super. Parce que bon, bah voilà, c'est une voiture qui est clairement équipée. Alors elle doit être en référence à quelque chose. Pour qu'ils aient mis un intérieur de compétition comme ça et tout pour le drift. C'est qu'elle doit faire référence à une voiture de cette catégorie là, de cette, bah tout simplement ce modèle là. Il doit y avoir un mec ou je ne sais pas, il doit y avoir un délire autour de cette voiture dans le drift. Je ne connais pas en tout cas. Donc si quelqu'un a la référence, il ne s'était pas me dire. Moi la seule référence que j'avais c'était pour rapport à taxi évidemment. Donc voilà. Sinon, bah les jantes d'origine, franchement elles sont bien sympas. Je trouve. Elles sont vraiment sympas les jantes d'origine. Après, bah du coup, oui l'intérieur est un intérieur sportif. Mais voilà, franchement elle est vachement ressemblante à la voiture IRL quoi. Clairement, elle est vraiment bien bien réussie cette Merco. Donc on va regarder un petit peu avec les portes ouvertes évidemment. Voilà, donc on a un petit peu de détails. Évidemment, il y a beaucoup de textures dégueulasses quand même. Le moteur est plus ou moins bien détaillé. Mais le reste en dessous non. On a les radiateurs à l'avant. La batterie à la limite. Et puis c'est tout quoi. C'est tout. Ensuite, bah l'intérieur qu'on voit un petit peu mieux du coup avec les portes ouvertes. On voit clairement l'intérieur de compétition avec le frein à main hydraulique. Voilà. Ce qui est marrant c'est qu'on a la bouteille de noce. Mais on ne peut jamais s'en servir de cette bouteille de noce. Malheureusement, c'est un truc de ouf. Bon, bah alors du coup, derrière, ça ne doit pas être très agréable de s'asseoir derrière. Vous avez vu un petit peu comment c'est fait. La banquette arrière là, pour le coup, ils n'auraient peut-être pas dû en mettre. Ils ont voulu mettre ça pour faire propre. Peut-être, je ne sais pas. Ça fait bizarre. Comme elle est mise. Comme elle est mise. Ensuite, bah on a le coffre là qui est équipé. Avec, je pense que du coup, c'est tout simplement le réservoir ça en fait. Si je ne dis pas de bêtises, il faudra corriger moi si je me trompe là-dessus. Mais je pense que c'est le réservoir. Mais du coup, il y a deux possibilités de remplissage visiblement. Et puis, voilà. On va voir un petit peu côté conducteur. Voilà. Après, l'intérieur, il est joli. Il va bien dans la voiture, je trouve. Il est plutôt bien réussi. Après, c'est un intérieur, évidemment, qu'on connaît déjà. Avec pas mal de véhicules. Voilà. Bon, bah on a fait le tour. Et maintenant, on va aller la customiser, évidemment. Puis la tester après. Alors malheureusement, le test, je ne pourrais pas le faire correctement. Puisqu'elle sera équipée du mode drift. Donc en termes de vitesse de pointe et tout, ça va être compliqué de l'essayer. Voilà. Mais au moins, on aura fait la présentation custom et un petit test rapide. Pour voir un petit peu ce qu'elle donne. ça fait moins de cent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en vrai c'est pour ça en fait on pensait avoir des améliorations chez benny's mais finalement on peut la faire en 190e avec les custom quoi donc là ça c'est une bonne nouvelle pour ceux qui veulent la faire en deux versions du coup c'est cool quoi je vais faire comme ça par soleil ça suspension rabaissé de sport on va mettre juste rabaissé fumée foncée au niveau des vitres et les roues ben le type de roues j'ai toujours pas le reste quand on est dans le dans le solo c'est ça qui est un peu chiant on va mettre celle ci ok parents des pneus on va le mettre donc il reste quoi la couleur et le motif alors le motif bande noire on verra mieux comme ça bande noire benefactor suite on a bande blanche course benefactor grand blanc et en noir géométrie dégradé ça c'est sympa aussi ça c'est stylé bande course noir géométrie de course ok bande noire basse bande coup de foudre blanche blanche éclaboussure drift course atomique d'nc76 d'nc76 ah c'est pas en référence au aux anciens championnats anglais ça les c'était pas les wtcc je sais plus comment on appelait ça parce qu'il y avait des merco qui roulait à l'époque comme ça sur circuit là attaques de craquen ils ont un délire avec le craquen sur ce dlc par contre et on a beaucoup de kraken dans les dans les motifs calamars géants là je sais pas pourquoi avec l'oeil là en plus bon du coup un métallisé du coup je vais vous montrer toutes les couleurs ah mais du coup ça change pas l'arrière ok c'est vraiment juste l'avant qui va changer de couleur bah c'est brossé moi il me chauffe pas mal les couleurs secondaires du coup bah c'est pareil mais en bas ouais ah non la couleur elle change bien en bas ah non c'est des reflets qui qui a sous le motif en fait donc voilà pour la présentation et la custom de cette benefactor voche la gamer bon ce qui est pas mal c'est qu'il y avait quand même énormément de choix de pièces pour pouvoir la faire de style différent et en plus de deux modèles différents du coup on peut la faire en w124 500 e ou en 190 e donc ça c'est pas mal pour ceux qui sont fans des deux modèles on va pouvoir en faire faire les deux modèles quoi avec le kit large et sans kit large j'aurais presque dû ne pas le mettre le kit large d'ailleurs moi du coup je l'ai enlevé pour qu'on voyait un petit peu la différence et effectivement c'est pas ça fait quand même la diff avec les kits large et sans les kits large on est quand même sur deux modèles différents après donc ça ça fait plaisir et puis après bah les motifs sont plutôt sympa après moi j'avais pas spécialement envie d'en mettre un j'en mets un pour la vidéo mais je sais que personnellement après elle va rester plutôt sobre voilà c'est histoire de montrer un peu les custom dans la vidéo et sur la miniature de la vidéo évidemment ce sinon ça n'a pas d'intérêt et puis et puis voilà on va aller tester ça et puis malheureusement après je peux pas trop tester la vitesse de pointe et tout vu qu'elle drift constamment allez on va tester ça vite fait le test va pas être aussi poussé que d'habitude parce que voilà vu qu'on fait que déraper avec la voiture ça n'a pas vraiment d'intérêt même en ligne droite elle est sur des oeufs du coup en terme d'adhérence on est moins performant que si on n'avait pas le mode drift mais elle a l'air vraiment pas mal en drift en tout cas à gérer et tout pour une berline on arrive bien à gérer le transfert de masse ouais ouais c'est vraiment pas mal en vrai franchement ça va être un régal franchement ouais c'est que je suis vraiment curieux de la tester sans le mode quand même pour avoir l'autre sensibilité de conduite sans le mode quand même ça m'intéresserait aussi le problème c'est que j'ai absolument pas réussi à l'enlever donc euh tant pis on fait comme ça mais ah non franchement c'est pas mal en tout cas en terme de drift elle se gère de ouf hein on a autant de maniabilité que la zr 350 par exemple ou la ou la remus quoi c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout voilà les briques heures c'est donc la fin de cette présentation custom et test en avant-première de cette future benefactor vorsch la gamer j'espère que la vidéo vous aura pu c'était pas dire ce que vous en pensez de toute manière de ce véhicule en commentaire et en quel modèle vous allez la faire si vous allez la faire en 500e ou en 190 et si vous appréciez les custom qui a dessus est ce que vous vous allez mettre ou enlever le mode s'il y a possibilité de drift dessus enfin en tout cas j'attends tous vos avis en commentaire n'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien évidemment c'est très important pour le référencement de la chaîne et pour faire grandir la chaîne tout simplement n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos présentation test et custom en avant-première des futurs véhicules il va y en avoir d'autres parce qu'il y en a six en tout donc d'autres vont arriver rapidement sur la chaîne probablement deux autres demain donc voilà si vous voulez rien rater abonnez vous suivez moi aussi sur les réseaux sociaux facebook twitter x instagram et discord tous les liens sont dans la description merci à tous pour votre soutien et à très vite et donc à demain pour trois nouvelles vidéos ciao